Marie-Rouille, si tu peux y aller. Ok. Je ne vais pas forcément la voir parce qu'ici, j'ai le partage. C'est bon. Ok, super. Écoutez, merci encore une fois d'être connecté à cette session. Je sais qu'avec l'actualité, ce n'est pas forcément évident, donc merci. On va parler plutôt de Project for the Web cette fois-ci. J'ai plutôt l'habitude de faire des sessions sur Teams, sur la Power Platform. Mais aujourd'hui, je vais vous parler avec Jeff de Project for the Web que je trouve très complémentaire en fait aux solutions Modern Workplace. Alors, je suis Sabrine Chouk. Donc, je suis MVP Office Apps and Services depuis quelques années maintenant. Je suis du coup experte Microsoft 365 et je viens du membre du SharePoint on Premise à l'époque. Donc, j'ai pris le virage d'Office 365 à peu près en 2014. Et aujourd'hui, je travaille sur toute la stack Microsoft 365. Donc, je travaille plutôt sur la partie transformation digitale et la gestion du changement, donc le change management. Et je fais partie de la communauté ex-AOS pour le coup. Je n'ai pas mis à jour le slide. Donc, qui s'appelle maintenant AMS et qui organise des événements un peu partout dans le monde. Donc, on fait pas mal d'événements en France, mais aussi à l'international. Donc, maintenant, qui prend le virage du online aussi. Donc, voilà, c'est la communauté qui organise l'événement aujourd'hui. Et dès qu'on pourra, on reviendra à des événements en présentiel à l'autre bout du monde, à n'en pas douter. Et les moments forts, justement, c'était en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à Singapour. Donc, j'espère qu'on va pouvoir revenir à ce mode. Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'historique des solutions de gestion de projet et le contexte. Pourquoi on a encore une nouvelle solution. Je vais vous la présenter, donc Project for the Web. Je vais vous faire une démonstration, bien sûr. Et au fur et à mesure, en fait, dans la démonstration, je vais essayer de vous montrer quelques exemples et faire un… Il n'y aura pas un moment retour d'expérience, mais au fur et à mesure, je vais vous donner quelques tips et mon retour d'expérience. Et à la fin, Jeff va nous parler, il va faire aussi… Il va nous présenter un use case et il va nous parler aussi de la partie Power Platform. Donc, c'est parti. Un peu d'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les outils de gestion de tâches et gestion de projet ? Donc, on a la partie Planner. Donc, je pense que vous connaissez aujourd'hui Planner. Donc, c'est un outil de gestion de tâches qui est déjà shippé dans Office 365. Donc, c'est un outil tout simplement… Enfin, je voulais vous montrer un exemple. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais c'est un outil qui permet à une équipe de savoir qui fait quoi à un instant T. Donc, ici, on a la notion de bucket ou bien de compartiment. Donc, on peut avoir des catégories de tâches. Là, par exemple, c'est un Planner pour la préparation d'une réunion. Donc, on a deux catégories. Les tâches d'avant la réunion, les tâches d'après. Donc, il y a la préparation des slides, l'envoi de l'invite, identifier les participants, etc. Ça, c'est avant. Et après la réunion, plutôt, envoyer l'enquête de satisfaction et préparer le compte rendu. Donc, ce n'est pas de la gestion de projet. Donc, à chaque fois, il y a l'amalgame Planner, c'est un outil de gestion de projet. Non, c'est un outil de gestion de tâches. Et c'est une gestion plate dans le sens où il n'y a pas d'hierarchie, en fait. On n'a pas des streams, on n'a pas de tâches-mères, tâches-filles, tâches-sous-tâches, etc. C'est vraiment, voilà, on a un ensemble de tâches. On va se répartir les tâches et on va faire le suivi. C'est aussi simple que ça. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a plutôt Project Online, donc une solution vraiment de gestion de projet et gestion de portefeuille. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire de Project. Donc, ça a été lancé en 1984. J'ai trouvé cet imprimé écran assez marrant parce que, du coup, là, on le voit, c'est un gant. Donc, c'est le premier gant proposé par Microsoft. Donc, ça a commencé en 1984 et puis ça a évolué. Et en 2000, on a une interface qui ressemble un peu aujourd'hui à ce qu'on a, dont Project, donc avec le gant, avec les tâches, les ressources, etc. Et en 2018, si je ne me trompe pas, Project, en fait, a pris le virage du online et on a aujourd'hui et la partie Project On-Premise et la partie Project Online qui est Project On-Cloud, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, il y a une place à prendre entre une solution de gestion de tâches qui ne gère pas les dépendances, qui n'est pas très visuelle, et une solution qui est très complète, mais pour le coup, qui nécessite vraiment des compétences de chef de projet. Et donc, c'est là où se positionne, en fait, Project for the Web. C'est vraiment une solution simple, e-visuelle. Et donc, c'est une solution, si je peux me permettre l'expression, milieu de gamme. Donc, c'est entre Planner et Project Online et qui a, en fait, les avantages de simplicité de Planner avec les fonctionnalités avancées de Project Online. Mais avant de détailler tout ça, je voulais vous parler licence. Donc, Planner, vous l'avez compris, il est inclus dans la licence E quelque chose, enfin, toutes les licences Office 365, que ce soit E ou F ou Business. Pour Project Online, on a la licence Project Online essentielle. Et pour pouvoir utiliser aujourd'hui Project for the Web, il vous faut deux nouvelles licences, et donc des licences Project. Donc, on a le plan 1, si vous voulez les fonctionnalités de base, que je vais vous montrer après. Et il y a aussi le plan 3, qui peut être intéressant, si vous voulez avoir la notion de roadmap. C'est-à-dire, vous ne voulez pas forcément gérer qu'un projet, mais vous voulez avoir la notion de portefeuille et même programme. Et donc là, on va aller plus loin avec le Project plan 3. Donc, je vais vous faire la démonstration juste après. Et donc, c'est quoi Project for the Web ? Donc, c'est une solution vraiment simple, vous la voyez. Elle ressemble un peu à Planner, mais qui a plus de fonctionnalités avancées. Et comme je vous disais, c'est vraiment une combinaison entre Planner et Project for the Web. Et on va retrouver les fonctionnalités qu'on attendait dans Planner. Donc, si vous allez aujourd'hui dans User Voice, par exemple, de Planner, vous allez trouver un certain nombre de demandes qui sont super populaires, comme le fameux Gantt. Donc, avant, pour ceux qui ont expérimenté un peu SharePoint pour la partie collaboration, dans le site SharePoint, en fait, qu'on utilisait pour la collab, on avait une Webpart qui permettait d'afficher un Gantt. Et on avait aussi un type de site qui s'appelle Project Site et qui contenait un Gantt qui nous permet, en fait, d'ajouter des tâches. Et ça, ça affiche sous format Gantt. Donc, quand Teams est arrivé, c'est génial, ça permet de faire de la conversation, ça permet de faire des réunions à distance, ça permet de faire de la coédition de documents, etc. Mais on a perdu en termes vraiment de gestion de tâches et en termes d'avoir une gestion visuelle ou d'avoir un Gantt, tout simplement. Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, avec Project for the Web, c'est possible parce qu'on aura la vue Gantt que vous voyez ici, que je vais vous montrer après. Il y a aussi, du coup, maintenant, à qui s'adresse ce Project for the Web, ce nouveau produit ? Il s'adresse, en fait, à tout le monde. Donc, Planner, il s'adressait à tous les collaborateurs. Project for the Web, c'était plutôt pour les chefs de projet aguerris, professionnels, qui nécessitent une formation, en fait, tout simplement. En termes de prise en main, il est un peu plus compliqué que Project for the Web. mais ce nouveau produit, il s'adresse plutôt à n'importe quelle catégorie de chef de projet. Soit on est un chef de projet occasionnel. Occasionnel, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément, je ne suis pas PMO, mais j'ai un petit projet à gérer. Donc, je ne suis pas forcément à l'aise avec Project ou je n'ai pas les moyens de me former sur Project, etc. J'ai un outil simple. Et pour les chefs de projet professionnels ou de métier, donc, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin avec Project for the Web. Je vais vous montrer la notion de roadmap qui est intéressante et que vous voyez ici. Donc, on peut avoir par ligne des projets et on peut avoir une vue agrégée de tous les jalons des différents projets, des alertes, des informations intéressantes. Et donc, ça nous permet vraiment de gérer des roadmaps, de gérer des programmes qui contiennent plusieurs projets, de gérer des portefeuilles de projets. Et en fait, cette vision-là, aujourd'hui, on ne l'a pas. Par exemple, si je vais dans Planner, je n'ai pas cette notion-là, je n'ai pas ce recul-là. Pour la partie présentation, je voulais vous rappeler en fait que c'est un nouveau produit. Donc, ça a été lancé au mois d'avril ici en France. J'étais tentée de faire une session cet été sur cette partie-là, mais je ne voulais pas. Je voulais avoir le recul nécessaire. Je voulais vraiment l'expérimenter. Je voulais l'utiliser dans le cadre d'une mission, de la vraie vie, avant de faire une session. On voulait vraiment vous donner notre retour après l'utilisation et pas une simple présentation. Donc, n'oubliez pas qu'il faut non seulement assigner les licences à vos utilisateurs, mais aussi activer la partie Project, activer la partie Roadmap. Donc, on peut l'activer pour un certain nombre de personnes comme on peut l'activer pour tout le monde, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'activer la fonctionnalité parce que sinon, vous ne verrez pas Project apparaître. Alors, ici, je ne vais pas m'attarder sur la partie On-Premise, mais je voulais quand même faire un petit rappel. C'est vrai qu'on parle de Project Online, de Project for the Web, mais la partie On-Premise, elle existe toujours. Et donc, On-Premise, qu'est-ce qu'on a ? On a Project Standard ou Professionnel. C'est tout simplement, en fait, le client que vous installez sur votre poste. Je vais vous le montrer ici. En fait, c'est Project qui va vous permettre de gérer un projet, mais vraiment d'une manière autonome sur votre poste. Et donc, si vous voulez avoir une gestion centralisée des projets au sein de votre entreprise et que vous ne voulez pas partir sur Project Online, il faut Project Server. Et donc, c'est le serveur qui va s'assurer que toutes les versions qui sont sur les postes sont synchronisées. Et donc, c'est la version la plus complète de Project. Ensuite, on a la partie Project Online, donc qui est hébergée dans les data centers Microsoft. Et après, le nouveau-né, Project for the Web. Donc ça, ce sont des petits imprimes-écrans. Je vais passer rapidement, mais du coup, de Project Online et Project for the Web, du coup, que vous voyez ici. Je vais passer à la partie démo, mais avant de passer à la partie démo, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous semble clair ? Je vais revenir à la partie conversation. Ok, et donc, si vous n'avez pas de questions, eh bien, écoutez, c'est parti pour la démo. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, enfin, je vais refaire l'histoire. Donc, quand vous vous connectez à votre tenante, si vous avez bien activé Project et puis si vous avez les licences qui vont bien, vous allez voir apparaître Project. Donc, ça, c'est la home de Project. Ici, je vais voir, donc, je vous rappelle que moi, j'ai la licence P3 et donc, j'ai accès à la partie projet et à la partie feuille de route. Et donc, là, c'est la home de Project. Donc, je vais voir mes projets favoris, mes projets favoris et mes feuilles de route aussi. Je vais voir les projets sur lesquels j'ai travaillé récemment, ce qui a été partagé avec moi et ce que j'ai créé. Donc, ici, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vous propose de créer un nouveau projet pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple et puis, peut-être que je prendrai un projet existant. Et donc, pour créer un projet, c'est assez simple. Vous cliquez sur Nouveau. On va commencer par le renommer. On va l'appeler App AMS, pour le coup. Le chef de projet, c'est moi, automatiquement. La date de début, je vais laisser tout par défaut. Et hop. Et donc, ici, on a trois vues, en fait, d'un projet. On a la vue tableau, qui est la vue planeur. C'est la même chose, avec les compartiments, etc. On a la vue chronologie, et c'est le Gantt. Et on a la vue gris, qui ressemble au fichier Excel auquel on est habitué, ou bien, tout simplement, à Project. Et donc là, je vais commencer avec un jalon. En fait, on va dire qu'on va développer une application, tout simplement. Donc, on va faire jalon, début. Ensuite, je vais faire phase étude, par exemple. Je vais prendre un exemple simple. On ne va pas s'embêter. Après, j'ai des exemples plus compliqués. Et donc, dans la phase d'étude, qu'est-ce qu'on a ? On a la partie atelier. On va dire ça comme ça. Ensuite, il y a la phase de spec. Alors, la technique est là. Je vais revenir ici. Voilà. Donc ici, par exemple, c'est la fin de la phase d'étude. On peut se dire comme ça. Étude réalisée. Donc, ce que je suis en train de faire, je suis en train de émettre les jalons et mettre les tâches avec. Donc là, ensuite, après la phase d'étude, qu'est-ce qu'on a ? On a la phase, on va aller vite, de réalisation. Et donc, dans la phase de réalisation, pareil, on va avoir, par exemple, on va utiliser la méthode MVP. Donc, MVP 1. Je ne connaisse pas, c'est le minimum viable product. Donc, MVP 2. Et ensuite, on va dire que réalisation terminée. Et après, on va faire la recette où on peut même s'arrêter là. On va dire, jalon. Très bien, il faut toujours recéter les applications. Mais là, c'est pour aller vite. Donc, vous voyez, ici, on a toutes nos tâches. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme colonne ? On a attribué à et on a la durée. Et donc, pour que ça s'affiche sous forme de jalon, il faut toujours mettre la durée à zéro. Comme ça, il le reconnaît comme jalon. Et donc, là, on a un premier jalon. On a un deuxième jalon. Voilà. Mais ça, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne me permet pas de gérer des tâches, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter des colonnes. Là, je vais dire, par exemple, la durée, c'est bien, mais j'ai besoin de savoir quand est-ce que ça commence de début et quand est-ce que ça va finir. Alors, la fin. Et je peux mettre aussi, enfin, j'ai un certain nombre de champs. Par exemple, le pourcentage HV. Ce n'est pas mal. Ça me permet d'avoir l'avancement. Et là, si vous voyez, je peux dire, début, je veux le voir avant. Donc, je prends, je fais du drag and drop. J'ai début. J'ai fin. Et j'ai durée. Vous voyez ? Hop. Voilà. Je peux aussi avoir la notion de dépendance. Mais je vais arriver. Donc là, en fait, dans la phase du début, dans la partie études, eh bien, atelier, spécification fonctionnelle, spécification technique, ce sont des sous-tâches de phase étude. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, on va faire, on va les sélectionner. On a les trois points ici. Et on va les définir comme une tâche subordonnée. Et là, on va voir phase étude qui devient, en fait, la phase mère. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Ou en tout cas, la tâche maîtresse. Et là, on a les tâches subordonnées. On va faire pareil pour réalisation. Voilà. Donc ici, alors, on a nos jalons. On a nos phases. Mais là, ce que je vais faire, je vais dire, je ne peux pas faire mes spécifications fonctionnelles et mes spécifications techniques avant, par exemple, de faire les ateliers. Et donc, il y a une notion de dépendance entre les deux. On va dire qu'on va les faire, on va faire les ateliers, ensuite les spécifications fonctionnelles et ensuite les spécifications techniques. Et donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner les trois et je vais dire ajouter une dépendance. Et donc, automatiquement, lui, en fait, si jamais notre phase d'étude, elle commence le 29, eh bien, la première phase d'atelier, elle commence le 29, ensuite le 30, ensuite le 2. Mais si, moi, je me dis, par exemple, mes ateliers, ça va prendre, au lieu d'un jour, ça va prendre une, je fais S, il me propose semaine. Donc, il met à jour, automatiquement, les dates de début, ils datent de fin parce qu'il sait qu'il y a une dépendance entre ces tâches-là. Là, je me dis, les ateliers, ça prend une semaine, les spécifications, c'est 5, vous faites J, vous faites ça, 5 jours, par exemple, il vous propose, hop, j'utilise, ça va, donc là, c'est, par exemple, 6 jours, hop, c'est fait, qui met à jour les dates. Donc, voilà pour la partie dépendance. Donc, si je veux voir quelle tâche dépend de quelle tâche, je peux avoir la colonne dépend 2 et là, il me met le numéro de tâche. Il me dit, cette tâche-là, elle dépend de la tâche 3 et cette tâche-là dépend de la tâche 4. Donc là, jusque-là, on n'a pas, on n'a pas fait grand-chose, on a, en fait, ça m'a pris moins de 2 minutes, j'ai mis les tâches, j'ai créé mes dépendances, ça passe toujours par les 3 points. Donc, dans les 3 points, je peux définir des dépendances, je peux aussi, je peux, pardon, définir les tâches comme des tâches subordonnées, c'est-à-dire les passer en dessous d'une autre tâche et je peux ajouter ou supprimer une dépendance. Et donc là, qu'est-ce que ça va donner ? Dans la chronologie, j'ai un jalon de début, j'ai en fait la phase étude, vous la voyez, qui, avec ces 3 sous-tâches, et j'ai mon jalon de fin là, parce qu'en fait, je n'ai pas dit que mon jalon de fin, il dépendait de tout ça en fait. Tout ça, c'est en séquenciel. Donc, ce que je peux faire, tout simplement, au lieu de faire tout ça, je peux dire, par exemple, à la fin, celui-là, je ne sais pas, il va commencer, il va finir beaucoup plus tard. je peux le mettre à la main, c'est juste pour vous montrer que je peux dire que c'est pour le 30. Mais il vaut mieux ne pas le faire comme ça, parce que ce serait bien de les lier, comme ça, si jamais tu mets à jour, par exemple, les spécifications fonctionnelles, ça n'a pas pris qu'une semaine, ça a pris deux semaines, et bien que tout se décale. Voilà, donc ça, c'est la partie, donc dans la partie tableau, bien sûr, tout est là. Je n'ai pas utilisé la notion de compartiment, j'aurais pu dire, ici, ajouter une colonne compartiment, et créer des compartiments pour avoir l'affichage comme un affichage planeur, mais là, forcément, ça ne m'intéresse pas dans cet exemple. J'aurais pu créer des streams, par exemple, mais là, c'est pour garder l'exemple simple, je pars là-dessus. Donc, voilà pour un projet que j'ai créé rapidement, et ça me permet d'avoir un gant. Après, je n'ai pas mis la partie réalisation, je devrais peut-être, comme ça, l'exemple, il ne sera plus parlant. Je peux mettre ici, j'ai besoin de 5 jours, 6 jours, 7 jours, comme ça, vous aurez un joli gant, mais je pense que vous avez compris le fonctionnement. Donc, ça, c'est pour la partie project. Je vais vous montrer, maintenant, la partie feuille de route. On va dire que la partie, en fait, on a plusieurs projets qui dépendent d'un même programme et qu'on a besoin d'avoir la vision globale sur tous les jalons qui viennent de plusieurs projets, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer, soit je crée une nouvelle roadmap, je vais la créer pour vous montrer. Et donc, la roadmap, elle est simple, je la crée comme ça, je lui donne un petit nom. Ici, je vais appeler ça roadmap roadmap AMS et je suis la propriétaire par défaut. Et donc, je veux dire, je vais essayer de rapatrier des projets. Donc, je vais ajouter une ligne, chaque ligne correspond à un projet. Et donc, c'est application AMS, par exemple, cette ligne. je vais en fait me connecter à un projet parce que je vous disais bien, je ne vais pas le faire à la main. J'ai la possibilité de me connecter à Azure Board, je ne sais pas si vous l'utilisez, ou bien à Project, bien sûr. Là, je vais me connecter à Project. Je vais récupérer app AMS. Donc, il va se connecter, il va me demander l'autorisation, donc je vais lui donner l'autorisation. Et après, il va me poser la question, qu'est-ce que tu veux que je mette dans cette roadmap ? Ce ne serait peut-être pas intéressant de mettre tous les jalons ou tout partout, en fait, mais l'objectif, par exemple, de voir que la phase étude. Je vais prendre peut-être le jalon de début, la phase étude, et pas forcément tout le reste. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et là, il va ajouter le jalon de début et la phase étude. Donc, j'ai la possibilité de lui donner un état. Par exemple, ça, c'est dans les délais, tout va bien. Et j'aurais pu dire, non, mais en fait, il y a un risque. Donc, attention, comme ça, dans la roadmap, en fait, on identifie avec un coup d'œil quelles sont les... Je ne vais pas parler de tâches, mais quelles sont les phases qui sont à risque, quels sont les jalons qu'on risque de ne pas tenir. Et donc là, j'ai la possibilité, de dire, ça, c'est bon. Mais je vais l'affecter. C'est qui le chef de projet ici ? Hop. Je vais me l'affecter. Je vais ajouter une autre ligne, par exemple, pour me connecter à un autre projet, pour vous montrer, par exemple, la partie gouvernance. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que j'ai mis un jalon ? Je ne sais pas, mais du coup, je vais prendre tout. Accompagner. Voilà. En fait, dans la partie gouvernance, peut-être dans accompagner, je peux aussi rajouter la formation. Mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Initiation. Hop. Et si on a la possibilité, la partie initiation se passe bien. Et la partie accompagnement, il y a quand même un risque. ou c'est risque élevé. Voilà. Je vous donne vraiment un exemple simple, mais il y a des roadmaps qui sont beaucoup plus impressionnantes que la roadmap que je viens de créer. Donc ça, c'est pour la partie roadmaps. Donc je voulais finir avec un exemple qu'on voit un peu, qu'on peut voir dans la vraie vie. Je voulais vous donner un exemple par exemple là, on est dans un projet de déploiement de deux briques, que ce soit Teams ou Office 365 ou Microsoft 365. Quand on travaille en fait pour identifier les tâches, on identifie des streams. Des streams comme ici ce qu'on a identifié, accompagner, déployer. On va dire qu'on est en train de préparer le déploiement de Teams. Il faut qu'on parle du stream accompagnement, du stream déploiement et la partie anticipée. Et donc, dans la partie accompagnement on va communiquer, on va former, on va préparer un pilote dans la partie déploiement et les prérequis techniques, etc. Et donc, en fait, quand on était en train de discuter avec mes collègues, on a commencé au début avec Planner. On a commencé avec un Planner accompagnement, un Planner déploiement, un Planner anticipé avec la roadmap, etc. Et à un certain moment, on cherchait un outil plus adapté. Et c'est là où on a testé en fait Project for the Web. Pourquoi ? Parce que Planner, encore une fois, il est plat. Donc, on a la possibilité de créer des buckets ou des compartiments. On a la notion de post-it, mais on n'a pas la notion de tâche, sous-tâche et puis la partie gante. Donc, pour Project, tout simplement, on n'avait pas les licences et on trouvait que c'était un peu lourd pour nous. Donc, pour Project for the Web, ce qu'on a fait, on a créé un projet simple et on a mis ses tâches et on a pu en fait arriver à ce niveau de granularité pour avoir un stream, une catégorie et ensuite, par exemple, comme métier, en dessous de comme métier, il y a plan de communication pour arriver vraiment à une tâche assignée à quelqu'un. Donc là, l'exemple que je vous montre, c'est celui-là, c'est la partie gouvernance. Donc là, on a la possibilité d'avoir accompagné, communication, communication métier, plan de communication, plan éditorial et de pouvoir gérer en fait les tâches. Et du coup, dans le plan de communication, j'ai la possibilité de dire, je l'ai fini, c'est vrai que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais l'avancement au niveau des tâches dans la partie app AMS, j'ai oublié de le dire. Mais ici, en fait, sur la partie achevée, je peux dire, cette tâche-là, je l'ai achevée à 10%, peut-être pas au niveau de la phase. Voilà, je peux en fait dire, ça c'est à 25%, il va mettre à jour la tâche principale. cette partie-là. Donc voilà, pour cet exemple-là, en fait, ce qu'on a fait, on peut soit créer un seul project pour le web et avoir un stream accompagné, déployé, anticipé, ou on peut créer un project par stream et avoir une roadmap qui nous permet d'afficher les différents jalons qui viennent des différents streams d'un projet. Et donc, c'est la même chose. On peut aussi avoir la notion de portefeuille de projet. J'ai créé tout à l'heure déploiement. Donc ici, on va voir la partie adoption avec les formations. Ici, on va voir la partie déploiement. Voilà, on peut suivre comme ça, en tout cas, un projet ou un ensemble de projets. Je vais m'arrêter là pour la partie démo et du coup, je vais laisser Jeff qui n'a pas pu participer avec nous aujourd'hui, mais du coup, qui a enregistré son intervention parce qu'il avait un retour d'expérience à faire et il va vous parler aussi de la partie licence et la partie Power Apps qui reste très importante dans Project. Alors, peut-être, il y a une question qui était dans le chat, donc qui est, quel est le lien en fait entre Planner et Project pour le web ? Est-ce qu'il y en a un ou pas ? En fait, au-delà de l'affichage en fait ? C'est une très bonne question. Il n'y a pas pour le moment de lien entre Planner et Project for the web, c'est-à-dire, je ne peux pas forcément exporter ou en fait, convertir un Planner en Project for the web, mais ce que je voulais vous montrer ou je ne sais pas si, je pense que Jeff va le faire, mais dans la partie Teams en fait, on peut importer du coup un Project for the web dans un Teams et la partie Tasks de Teams va agréger toutes les tâches qui viennent que ce soit de Planner, de To-Do, de Project for the web et tout le reste. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle entre les deux. C'est une bonne question. Je n'ai pas vu de passerelle dans la roadmap non plus, mais ce sont deux produits différents. Après, il y a une autre manière de contourner ça, c'est le fait d'exporter un planeur sous format Excel et peut-être le réimporter parce que j'ai vu la fonctionnalité dans le roadmap, dans la roadmap, le fait d'exporter et réimporter vers Excel. Mais je n'ai pas fait encore. Dans ce que tu nous as montré, tu nous as montré un tableau Excel, en fait, tu n'as pas cette fonctionnalité de définir tes tâches dans Excel et d'importer ça comme un truc. Non, non, je vous ai induit en erreur, mais j'ai dû dire. Tu ne nous as pas induit en erreur, mais on aurait pu rêver à cette fonctionnalité. Ça pourrait être pas facile. Mais non, c'est vrai. Du coup, en fait, on a réfléchi sur Excel et puis on a créé les tâches comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment, en remettant les tâches ligne par ligne dans le Project for the Web. OK. Une question intéressante aussi, c'est côté utilisateurs finaux, est-ce qu'ils peuvent traiter leurs tâches assignées ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, j'ai fini ma tâche ou pas ? Est-ce que tu as ce genre de fonctionnalité ? Tout à fait. En fait, là, j'étais toute seule dans mon équipe. ici dans notre application, en fait, ça bug dans mon tenante depuis hier. Donc, voilà, c'est l'effet démo. Mais du coup, quand tu cliques sur membres de groupe, tu peux ajouter des membres et tu peux même importer des membres qui viennent d'un Teams et en fait, tu leur attribues les tâches et eux, ils auront la possibilité, en fait, eux ou tout le monde, ils auront la possibilité de faire avancer les tâches comme ce que je viens de vous montrer. Et donc là, ils cliquent sur la partie HV, on met un chiffre, enfin 13, 14, ça, c'est beaucoup, 40 %. Et du coup, tu as la notion de, est-ce qu'ils peuvent aussi supprimer, par exemple, la phase d'études ou est-ce que tu as une notion de, toi, tu es un peu admin, en fait, de ton plan et eux, ils sont juste… On a malheureusement les mêmes problèmes qu'on a sur le plan pour le moment. On n'a pas de… De niveau de… En fait, ce n'est pas une histoire même de droit, c'est que quand c'est supprimé, c'est supprimé. C'est le problème de planer aussi, c'est qu'il n'y a pas de corbeille. Et donc, pour le moment, ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si la partie… Je pense que la partie versioning, j'en ai entendu parler, mais il n'y a pas de notion de rôle, c'est verrouillé, personne ne peut toucher. C'est encore une fois, c'est entre planer et project. Si on veut quelque chose de vraiment super structuré, il faut partir sur project online. Et du coup, dernière question de Frédéric. Est-ce qu'il y a une licence spéciale ou c'est inclus dans mon compte Microsoft 365 ? Je pense que tu avais le slide, mais tu peux peut-être le remontrer. On va parler de licensing juste après la démo. Donc, on va vous parler même de prix, tout ça. Ah, super. Yes. Donc, non, ça aurait été trop beau, mais ce n'est pas inclus. Il faut des licences project. Oui. Nouvelle question, pas de lien entre project on the web et project online ? Pas que je sache. pour moi, il n'y a pas, pour le moment, mais il faut vérifier. Il n'y a pas de passerelle, en fait, entre les différents produits. Oui, c'est assez marrant, en fait, qu'ils ne conçoivent pas des moyens de passer de l'un à l'autre, en fait. En tout cas, encore une fois, moi, je ne sais pas faire et je ne l'ai pas du tout vu en faisant mes recherches. Ça m'étonnerait que ça soit possible quand même, mais à vérifier. Parce que j'ai essayé même de voir, d'ouvrir un project, un project for the web sur un project installé sur le poste, un project standard. Il ne faut pas que je vous perde. Mais du coup, le client ne permet pas d'ouvrir le project for the web. Oui. Donc, c'est vraiment, moi, je vois ça comme un planeur plus plus. OK. Je peux me permettre d'intervenir ? Oui. Donc, oui, si j'ai posé ma question par rapport au problème de la licence, c'est parce qu'un des articles qui est le plus lu sur mon site sur Excel, c'est justement comment construire un diagramme de Gantt. Je ne vous cache pas que depuis que j'avais fait cet article-là, je me rends bien compte qu'Excel n'est pas l'outil pour faire un diagramme de Gantt. On est complètement d'accord. Et c'est vrai que si je peux rediriger vers un outil comme vous venez de le voir actuellement, moi, je suis tout pour beaucoup de personnes, c'est gratuit. Et ça, c'est toujours un problème. C'est vrai que beaucoup de gens font plein de choses sur Excel pensant que c'est gratuit, mais à un moment, Excel a ses limites. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord pour éventuellement repartager ou renvoyer vers d'autres sites comme la démo que je viens de voir. Mais c'est vrai qu'il faut que le problème de la licence soit clair tout de suite. Voilà, c'était juste ça. En fait, la différence, le point positif, que je vois pour Project, c'est que c'est simple, etc. Mais moi, en tant qu'utilisateur, en fait, ça me relance. C'est-à-dire, c'est une tâche qui me relance en disant, attention, ta tâche arrive en fait, par exemple, à échéance, telle date, attention. Et en fait, ça s'agrège avec toutes les tâches que j'ai à droite, à gauche avec Project, par exemple, avec To Do, avec Planner, parce que dans la vraie vie, on n'a pas un seul outil de gestion de tâches, malheureusement, ou de gestion de projet. Et donc, les tâches qui viennent d'Outlook, etc., arrivent au même endroit et j'ai des relances. Et donc, ça, c'est vraiment un point positif. En tout cas, j'aurais du mal à faire machine arrière et avoir, par exemple, un document qui ne me relance pas. Tout simplement, je suis peut-être trop habituée. Et la partie Project a vérifié, a vérifié. Je ne suis pas sûre de ce que je dis parce qu'il y a eu un changement de licence entre-temps. Mais quand on crée un Project for the Web, tous ceux qui peuvent modifier doivent avoir une licence. Mais si, par exemple, on a une licence Office 365, on a la possibilité d'être en lecture seule sur le Gantt. Et donc, quand on a commencé à tester l'outil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris trois licences, par exemple, pour tester. Et puis, le reste de l'équipe, ils étaient en lecture seule. Et puis, quand on faisait les coproges et puis nos stand-up, on mettait à jour les tâches des autres. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça permettrait peut-être de tester et d'alléger le coût de la licence. Mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je sais qu'il y a un changement de licensing. Mais je peux me renseigner si tu veux. Et tu vas voir que les licences, ça varie vraiment entre le plan 1 qui reste le plus accessible et le moins cher et le plan 2 et 3 qui peuvent vraiment monter très vite. Tout à fait d'accord. Moi, si tu veux, ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que je peux trouver des solutions sur Excel, mais encore une fois, sur des projets, ce n'est pas jouable. Et donc, justement, tout ce que tu viens d'indiquer, qu'on peut avoir des rappels, etc., moi, je suis preneur et je dis, mais oubliez Excel et allez dans cette voie-là. C'est juste ça. Mais là, tu vois, il me faut des éléments parce que, encore une fois, je me répète pour beaucoup et encore, j'ai eu une question tout à l'heure sur LibreOffice. Les gens, ils ont l'impression que LibreOffice, Excel et Tartampion, c'est la même chose et ils ne rendent pas compte qu'il y a des différences. Donc, c'est plutôt effectivement de dire, OK, vous êtes venu sur cette page-là pour faire un diagramme de Gantt. OK, je vous explique comment le faire, mais vous allez pêcher sur la gestion de projet à plusieurs, sur les rappels, etc. Et ça, je peux le mettre parfaitement dans mes articles. OK. Voilà. Merci pour la démo en tous les cas. Avec plaisir. Eh bien, on va passer justement à la partie intégration dans Teams que Jeff va évoquer. Patrick, tu veux prendre la main ? Tu veux que je partage ? Dis-moi. Vas-y, vas-y. Si tu as la vidéo, je te laisse faire. Je vais refaire mon partage. Oui, parce que là, on n'entend pas du coup le son système. Mais j'ai perdu ma vidéo. Alors, je refais le partage. Peut-être souci. Hop. Je suis consultant Microsoft 365 et SharePoint On-Premise. Alors, je refais. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran ou toujours pas ? Oui, c'est bon. On a le son et l'image. Bonjour à tous. Donc, oui, je m'excuse, je suis à distance. Je vous ai pris à enregistrer ma partie de la présentation. Je vous présente, Jeff Angama, MVP depuis peu. J'anime un blog collabmania.com. Je suis consultant Microsoft 365 et SharePoint On-Premise, avec une spécialité sur l'adoption de Teams et la programmation d'automatisation de processus avec Index, Power Automate. Il m'arrive aussi de faire l'administration de plateforme. Historiquement, j'ai fait du SharePoint, donc je connais aussi le développement SharePoint Farmwork. Un projet dont je suis fier, c'est de déployer un projet pour Singapour pour 8 utilisateurs en SharePoint. Donc, je suis originaire de La Réunion, de mon nom de famille et à bas à droite, on voit cette belle ville de Singapour. Espérons qu'on puisse y retourner très rapidement après ce confinement. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avant de vous présenter comment étendre les usages de Project Ford Web avec la Power Platform. Donc, pour compléter ce que disait Sabrine, on peut intégrer Project Ford Web dans Teams. Et du coup, quand vous créez vos espaces projet, vous allez pouvoir avoir un projet Project Ford Web directement dans votre espace équipe. Donc là, je suis sur l'équipe imaginant un projet de refonte d'intranet. Donc, une équipe se forme. Différents canaux pour annoncer les news du projet. Et là, je crée un canaux planning dans lequel, alors on n'a pas encore l'application Project, mais dans lequel on va pouvoir ajouter un onglet de type Web. Et là, vous collez l'adresse de votre Project Ford Web. Et ça va donner ceci. Donc, voilà l'onglet Project. Ça va vous permettre de voir le projet directement dans Teams. Donc là, la vue chronologie. La vue tableau qui s'apparente à un planeur. Et la vue grille pour lister les tâches et les sous-tâches. Donc, on va voir que bientôt, il y aura la possibilité de faire ça plus facilement sans coller d'adresse. Puisqu'il y aura l'application Project directement dans Teams lorsque vous ferez plus. Voilà, pour les intégrations de Teams, ça sera... Vous pouvez directement créer un espace projet Teams. Y mettre vos documents, vos projets, vos conversations au même endroit. Donc, quels sont un peu les usages qu'on peut étendre avec la Power Platform ? Donc, le premier exemple, c'est avec Power BI. Je vais pouvoir retrouver tous les projets qui ont été créés. Donc, si je suis un PMO, par exemple, je vais voir tous les projets, les dates de début, date de fin, les différents statuts, comme qui gère le projet, quel est l'effort. Eh bien, j'ai un rapport pour ça. J'ai aussi un rapport sur les différents milestones du projet. Où on en est et quels sont les prochains milestones. Un autre sur la gestion des ressources, comment elles sont assignées aux différents projets. Là, c'est la vue des tâches. Donc, ça peut paraître beaucoup de données. On voit ce camembert avec beaucoup de tâches, puisque c'est un listing complet des tâches, des différents projets. Ça peut permettre de donner une tendance au nombre de tâches restantes et le nombre d'heures restantes sur tous les projets de votre portfolio. Et là, si vous avez différents projets, vous voyez les différentes tâches à travers tous les différents projets. Donc, ça, c'est plus pour la personne qui réalise le projet, que ce soit un manager ou un développeur, etc. Donc, ça, c'était en Power BI. C'est-à-dire que vous pouvez publier le rapport en ligne si vous avez une licence Power BI ou l'ouvrir gratuitement avec Power BI Studio. Je fournirai en fin de présentation le lien pour télécharger ce template et vous connecter à Project for the Web. Une autre intégration, c'est avec, bien entendu, Power Apps. Donc là, il y a une modèle Power Apps, modèle-driven, c'est-à-dire le deuxième type de Power Apps. Vous avez Canva et modèle-driven. Donc là, c'est une modèle-driven qui a été créée. Et vu que Project for the Web est basée sur le CDS, les données de tous les projets remontent dans cette application Power Apps. Et du coup, je peux voir la date de début, date de fin de tous mes projets, le nombre d'heures restantes, etc. Et qui dit Power Apps dit low-code. Donc, je peux aller configurer l'aperçu, par exemple, le détail de ce projet. Je peux rajouter des champs à moi. Et on pourrait imaginer une application comme ça dans Power Apps, référentielle de projet, où dedans, il y aurait le lien vers l'espace documentaire, la technologie utilisée, en plus des colonnes qui proviennent de Project for the Web. Là, on voit qu'il y a la colonne non qui est verrouillée parce qu'elle provient de Project for the Web. Elle n'est pas modifiable. Donc, on pourrait très bien rajouter un encart plus bas sur des infos supplémentaires au projet. Et du coup, ça deviendrait notre espace référentiel de projet. Donc, si j'ouvre l'application, par exemple, que j'ai créée chez moi, là, je suis en mode édition de ce formulaire que vous venez de voir. Et je pourrais très bien rajouter d'autres onglets vers d'autres choses. Donc là, par exemple, un nouvel onglet sur plus d'informations, par exemple. Et dedans, je peux mettre des champs qui viennent directement de Project for the Web, tels que la date de création, la date de modif, commentaire. Et je pourrais après créer de nouveaux champs, par exemple, espace documentaire, SharePoint, pour avoir tous les documents associés au projet. Donc là, je mets le type lien. Je fais Ajouter et directement, je pourrais l'ajouter à ce formulaire. Et une fois que je fais Publier, la vue que je vous ai montré ici se rafraîchit et mon projet, du coup, hérite de ces informations supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment une puissance qui est basée Project for the Web sur la Power Platform, puisqu'on va pouvoir étendre selon ses besoins. Un autre exemple avec Power Automate, où là, je dis que dès qu'un projet est créé, donc ça, c'est le CDS en haut, pour Power Automate, dès qu'une entrée est créée dans le CDS, c'est-à-dire dès qu'un projet est créé, je vais poster dans un canal Teams qu'un nouveau projet a été créé. Ça va informer toute l'équipe que le projet continue correctement. Donc ça, c'était un petit exemple pour aller beaucoup plus loin, bien sûr, avec Power Automate. Qu'est-ce qui va arriver comme nouveauté sur Project for the Web ? Eh bien, comme je vous disais, il y aura une application Project dans Teams en tant qu'onglet, afin d'afficher un projet dans Teams et les roadmaps. D'ailleurs, moi, la roadmap est déjà arrivée dans mon tenant, mais ça va arriver pour tous en décembre. Et du coup, ça va permettre de ne pas ouvrir l'application Project sur Office.com, mais direct de modifier les tâches et les différents avancements directement depuis son équipe Teams. Une autre fonctionnalité qui est pas mal demandée, c'est l'export vers Excel. Donc comme Project for the Web est très collaboratif, c'est-à-dire qu'avec cette vue planner que vous a montrée Sabrine, on peut faire glisser, déposer les tâches d'un statut à l'autre, changer les dates. Du coup, le Gantt, derrière, il va changer aussi. Et il se peut qu'un Project Manager souhaite avoir le Gantt figé ou les tâches figées à un instant donné. Donc là, l'export vers Excel répondra à ce besoin. Et pareil, c'est prévu pour décembre de cette année. Donc en ressources, je vous ai mis les achats de licences, bien sûr. Donc si vous allez sur le site, on arrive sur le site Microsoft. Donc les licences, ça commence avec Project P1, P3 ou P5. Donc P1, vous n'avez pas l'outil Project Desktop. Vous avez toute la partie en ligne qu'on vous a montré aujourd'hui, l'antique, etc. Donc vous n'avez pas les différents rapports. Et le client de bureau, voilà. P3, vous avez le client de bureau, donc l'outil Project. Pour info, l'outil Project, vous créez des projets en format MPP, je crois. Ce n'est pas interopérable avec Project for the Web, seulement interopérable avec Project Online. Vous ne pouvez pas créer un projet sur votre PC tout seul, puis le déposer dans Project for the Web. C'est deux entités séparées. Mais parfois, quand on a un projet pour soi tout seul et aller plus loin sur l'allocation de ressources, par exemple, dire qu'une ressource est dispo, qu'elle est à 80%, ça, le client de bureau, il le fait. Project for the Web ne le fait pas encore. Donc ça peut être un besoin de passer en P3 pour ça. Et P5, c'est la gestion de portfolio, de portefeuille, du coup, via l'outil Project Online de Microsoft. Donc là, on peut voir que le tarif, c'est en plus de vos licences Office 365 que vous ayez du business, du E3, du E5. C'est une licence en plus par utilisateur pour avoir accès à cette solution. Autre ressource, je vous ai mis le lien sur la roadmap Microsoft, mais filtrée sur Planner, le Project, pardon, Project for the Web directement. Comme ça, ah, là, je vois que la recherche n'a pas fait. ce sera à vous de vous faire un filtre sur Project, ici. Et de réappliquer le filtre, je pense. Donc ça filtre correctement. Voilà, on voit qu'il y en a 8 en développement, 5 lancés. Et je vous ai mis les rapports pour BI qui sont disponibles sur le site Microsoft et sur GitHub, qui va vous permettre, une fois téléchargé, de vous connecter finalement au CDS qui gère toutes les données de Project for the Web. Il faut un minimum un P3, et pas une licence P1, et l'outil Power BI Desktop qui lui est gratuit. La licence Power BI Pro, c'est uniquement si vous avez publié des rapports en ligne. En ressources, vous avez aussi rajouté un comparatif avec Asana, puisque un bon nombre de personnes avant la création de Project for the Web allaient sur l'outil Asana pour avoir un espace projet en ligne qui soit beaucoup plus dans l'air du temps. Donc voilà un petit comparatif. Quelque chose à noter, c'est le fait que dans Asana, on peut inviter des gens externes qui n'ont pas de licence à collaborer sur son projet, par exemple des clients, alors que Project online, non, il faudra avoir des licences. Pardon, Project for the Web. Il faudra avoir des licences Project for the Web. Si vous avez une licence, au FIS 65, vous pourrez le voir, mais pas l'éditer. Donc on voit que ça couvre pas mal de choses que fait Asana, en plus des extensions possibles avec la Power Platform. Une chose manquante, c'est l'historique des changements. Donc sur une tâche, si vous voulez changer le nom, la date, ça ne va plus en pas d'historique. Donc dans Asana, oui. Après, mon avantage de Project for the Web, c'est quand même la connexion avec tout l'écosystème de Microsoft 65 et l'intégration dans Teams. Donc ce tableau comparatif est amené à évoluer. Il se peut qu'il y ait quelques erreurs sur Asana. On n'est pas au quotidien dans cet outil, mais c'est d'après ce que j'ai pu voir en testant l'outil. Donc en conclusion, avec cet outil, on peut planifier de manière collaborative ces projets avec toute son équipe intégrée dans Teams. Et je vais citer Benjamin Franklin sur cette citation qui est « Failing to plan is planning to fail ». Donc planifions nos projets afin de rester dans les deadlines. Et aujourd'hui, on n'a plus d'un outil pour faire ça. Merci pour votre attention. Je laisse la main aux personnes qui sont vraiment présentes et pour répondre aux questions. Je serai à disposition sur les réseaux sociaux, etc. pour répondre aux besoins. Merci. Merci à Jeff. Est-ce que vous avez des questions ? C'était assez riche, c'était super intéressant. Merci. On a essayé de tenir le timing. Oui, oui. C'est bien. Donc, quelles sont vos réactions par rapport à Project for the Web ? Parce que pour moi, il y avait vraiment une place à prendre entre Planner et Project for the Web. Donc la gestion des ressources n'est pas dispo. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déclarer des ressources et puis les mettre à 80, etc. Sur le web, non. C'est-à-dire, sur la... Oui, OK. Donc, sur le navigateur, non. Comme disait justement Jeff, il faut installer l'application pour pouvoir aller plus loin. J'avoue que moi, je ne l'ai pas expérimenté. Donc, c'est plus Jeff qui l'a testé, mais je n'avais pas forcément cette notion. Disons que c'est intéressant. Moi, ma réaction, c'est que ça a l'air intéressant, mais je trouve qu'il y a encore un gap encore important entre Project et... D'un côté, je mets Project Online et d'un autre côté, je mets Project for the Web et Planner. Je trouve que le gap est encore important et que c'est dommage si tu ne peux pas d'une manière assez transparente passer de l'un à l'autre. Parce que je pense que c'est ça que les gens attendent quand même. Mais bon, tu as toujours l'impression que tu as une frontière, tu dois choisir le bon outil et si tu n'as pas ou la bonne licence ou le bon outil, tu vas être coincé d'un côté ou de l'autre alors qu'en fait, peut-être que tu as envie de commencer un petit projet, je ne sais pas, à la limite que sur Planner puis monter en gamme un petit peu plus si ton... si ton projet devient plus complexe, etc. C'est ça encore qui manque. Je pense que la barrière est plutôt technique parce que je suis complètement d'accord avec toi. C'est parfois même la vision du projet change. Tu commences juste avec quelques tâches et puis tu te retrouves avec plein de collaborateurs et plein de streams. Je suis complètement en phase et je pense que je pense que la limitation, c'est que mon avis, mais je pense que la limitation est technique parce que le socle n'est pas du tout le même. Donc, mais je ne sais pas si il faudrait qu'on pose la question. Je ne sais pas. La partie exportation, donc c'est ce que disait Jeff dans la partie roadmap, c'est normalement au mois de décembre, si je ne me trompe pas parce que les deux éléments de la roadmap arrivent au mois de décembre, on va avoir la possibilité d'exporter les tâches sur Excel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je viens de faire un projet très intéressant, mais il y a encore un gap, on est d'accord, sachant que le coût de l'essence... Oui, après, l'export vers Excel, c'est bien, mais encore une fois, c'est l'import qu'il faudrait aussi. C'est ça. S'il y a l'un, il faudrait l'autre. Il faudrait que chaque outil puisse, en fait, à la limite, ça pourrait être une façon de résoudre le problème, c'est de se dire chaque outil doit fournir un export, un import Excel, et du coup, tu pourrais assez facilement passer de l'un à l'autre. Et je suis complètement en face à ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, on a l'export, mais quand on aura, si ou quand, on aura l'import, on va pouvoir passer... Pour le moment, on n'a pas d'emplaneur, on n'a que l'export. Et je ne sais pas si ça viendra, mais ça serait vraiment une passerelle entre... Ça serait génial, carrément. Je trouve. Ok. C'est d'accord, ça serait vraiment le truc de contournement. Le portfolio est partagé entre Project on the Web et Project Online. Très bonne question. Oui. En fait, parce que justement, si on veut utiliser la partie portfolio, elle n'existe pas dans Project on the Web. Il faut passer à Project Online. C'est ce qu'on disait, je ne sais plus si c'est Jeff ou moi. En tout cas, c'est tout à la fin. Voilà. Donc, c'est vraiment un nouvel outil. C'est un outil qui a été lancé en France au mois d'avril. Après, la roadmap, c'est ce qu'on disait avec Jeff quand on préparait cette session. La roadmap, elle n'est pas très riche parce que je pensais que quand on... C'est un nouveau produit, on va avoir plein de mises à jour. Enfin, c'est un peu à la Teams. Mais je suis un peu déçue parce qu'il n'y a que quatre éléments en développement. Donc, je ne sais pas ce que ça envoie comme message. Oui. Et on attend de voir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Sabrine et à Jeff qui n'a pas pu être là mais qui nous a envoyé sa vidéo. C'était très sympa. et bon confinement, il faut bien se dire ça. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura un podcast plutôt sur l'heure du midi, 13h, quelque chose comme ça. AMS podcast et dans 15 jours, AMS online et on continue comme ça pour notre deuxième confinement dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501